Musique On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle réplique que j'ai acheté d'occasion Donc allez dans cet emballage Hé hé Vous vous demandez sûrement ce c'est quoi Donc par rapport à la taille vous devez déjà vous en douter Donc c'est une réplique de points oui Donc c'est un MK24 plus précisément le Mark 23 Alors tout de suite on va ouvrir la boîte Donc c'est une boîte que je viens juste de trouver et qui est vraiment très pratique Parce que vous pouvez le voir il y a de la mousse à l'intérieur Et c'est parfait Donc le MK23 Alors juste un instant je vais vous demander Et voilà Alors je disais donc le MK23 et son fameux silencieux Donc le MK23 de chez ASG Qui a une puissance de 300 fps en silencieux Et un peu plus avec le silencieux Je n'ai pas de chronique je ne pourrais pas vous dire Mais je sais on me l'a dit et tout ça Donc 300 fps en 0,20 grammes je précise Donc inclure avec la réplique quand vous l'achetez neuf ou d'occasion Normalement je dis bien normalement Vous avez un silencieux Et obligatoirement ce chargeur Enfin obligatoirement je pense quand même Donc je reviendrai après sur le chargeur Et sur le silencieux Donc cette réplique a un hop-up qui est fixe Chargeur de 28B selon les caractéristiques Mais 27 selon la vérité Donc Donc on est hop merci Donc c'est un mode de tir seulement semi-automatique Et il est en ABS sauf le chargeur qui lui est en métal Donc c'est un canon qui fait 369 mm C'est vraiment pas mal Et au niveau du poids elle fait 1 kg Et la longueur elle fait 245 mm de là à là Et avec le silencieux de là à là Donc on le fait 427 mm On va juste montrer Ça double frais que la taille Donc le silencieux Donc c'est vraiment Vous allez me dire silencieux Mais c'est chiant Un PA c'est fait pour être petit Rapide à sortir C'est vrai Mais si vous faites des parties par exemple En IPA Et ben Hop Je vais faire à côté Donc si vous faites des parties en IPA C'est vrai que ça pourra être vraiment pas mal Parce que ça augmente fortement la précision Et la portée aussi un peu Donc c'est vrai que c'est pas mal Aussi ben Autrement non c'est sûr Le silencieux vous le dévissez Vous le rangez dans une poche quoi C'est pour Si vous utilisez par exemple la AK Et que vous l'avez dans le holster Le MK va vous le laisser de côté le silencieux Donc voilà Donc pour la présentation de la réplique En général Voilà On va passer maintenant à un détail un peu plus important Donc alors juste ici Ici vous avez un attache shank Ou dragon Enfin très pratique Et C'est vraiment assez pratique Le grip ici est très très à l'aise On a vraiment pas de mal à prendre en main Et c'est assez facile Donc je vous remette à ce qu'il sera plus simple peut-être Donc autrement Au niveau chargeur On l'enlève Avec ces deux petits trucs ici là Je ne sais plus comment ça va le marre Voilà Donc le chargeur Comme je vous disais tout à l'heure En un métal Alors ici vous avez la valve d'entrée Et la valve de sortie du gaz Voilà Donc N'oubliez pas de mettre un peu de silicone De temps en temps sur ces deux valves Ça ne peut lui faire que du bien Alors ce n'est pas un blowback ce PA Donc La culasse est mobile Pour recharger Voilà Mais Autrement c'est une culasse fixe Quand on tire comme vous pouvez le voir Voilà Donc c'est un double action Donc c'est un petit peu dur Mais autrement vous pouvez le faire Avec une simple action Voilà Donc ne vous inquiétez pas Je ne suis pas en train de tirer à des billes C'est juste du gaz qui sort Alors Au niveau Sécurité Vous en avez plusieurs Donc vous avez Quand vous mettez le chien ici Le marteau Excusez-moi Le marteau Vous avez une sécurité qui est juste là Et donc là vous ne pouvez plus tirer Vous l'enlevez Et là Vous tirez J'ai eu un peu de mal Mais bon Autrement vous avez une sécurité Qui elle bloque l'ensemble Donc là vous ne pouvez pas mettre Le marteau Ni le Ni le chargé avec le Comme un spring quoi Je ne sais plus Le blowback Voilà Donc voilà Vous avez deux sécurités Ensuite Là au niveau de la détente Vu que c'est une double action Elle est plus avancée Mais elle est vraiment pas mal Et c'est Moi j'aime bien Après c'est vrai que j'ai acheté l'occasion Donc Je ne l'ai pas payé cher Mais autrement Vous pouvez le trouver Chez Taiwan Gun Aussi à propos des chargeurs Quelque chose de très important Ils sont à peu près A 40 euros neuf Mais Sur Taiwan Gun On peut les acheter à 16 euros C'est vraiment quelque chose De très très bien Et Surtout Ça nous revient moins cher Voilà pour ce qui est du chargeur Oh sinon A propos du Silencieux Silencieux Le voici Le voilà Donc c'est un silencieux Donc moi je l'ai acheté d'occasion Donc je me l'ai donné Parce que la personne Qui l'a revendu D'occasion En fait Elle avait eu un problème avec Elle avait réparé Avec du Shakerton Donc Il tient très bien C'est pas ça le problème Mais du coup Il ne peut pas le revendre Comme un oeuf Donc il me l'a donné avec Donc dans ce silencieux Vous avez un canon Qui est intégré Tout simplement C'est pour ça Que ça améliore aussi La portée et la précision Et c'est vraiment Très à l'aise Alors Donc voilà Donc voilà pour la review De cette réplique J'espère qu'elle vous aura plu Je vais bientôt vous faire Une review de mon équipement Intégral On va dire ça comme ça Donc c'est pas un équipement De barré Que j'ai C'est un équipement simple Mais avec un peu de fait maison Et tout ça dedans Mais c'est un équipement Que moi j'aime bien Et dans lequel je suis à l'aise Et que j'aimerais vous présenter Pour ce qui est des vidéos Je vais continuer les vidéos Sur les jeux vidéo Pour l'instant Je n'ai pas trop l'envie Donc je fais une petite pause On va dire Je suis plus consacré A l'airsoft en ce moment D'ailleurs en parlant d'airsoft Et de jeux de vidéos Sur Youtube Je remercie Diablo686 Et tous ses conseils Qu'il m'a apporté Sur ma dernière vidéo review Et franchement Merci à lui En plus il fait un excellent travail Je vous conseille D'aller voir sa chaîne Et en plus Il y a une petite association Entre airsofteurs Sur Youtube Qui est en train de se créer Donc voilà Moi je ne vais qu'à moins dire C'est à bientôt A la prochaine Et encore une fois Vive l'airsoft On finit par les mêmes mots Voilà Salut